... Cette trilogie, si on veut dire, c'est aussi sur le thème de la communication qui ne communique pas. C'est aussi pour moi l'impression la plus profonde que j'ai toujours et que j'essaie toujours à traiter aussi pour ça dans mes films parce qu'on parle, on parle, mais on ne communique pas. Et ça devient pire avec la procheté. On devient plus proche et on parle moins. Oui, bitte, raus. Entschuldige, j'ai pas verstanden ce que tu as à l'heure. Arrêtez, vous avez dit merci à la fin de la question. Il y a une chose qui structure le film, c'est cette idée que le réel est toujours fragmentaire. On n'a pas d'appréhension de la réalité uniquement qu'à partir de fragments. On a l'accès qu'à des fragments parce que c'est notre expérience quotidienne. On voit très très peu, on comprend encore moins, mais seulement dans le mainstream, on prétend toujours de savoir tout. Et ça m'ennuie. Et aussi dans la littérature du XXe siècle, même au moins de la deuxième moitié du XXe siècle, il n'y a aucun écrivain qui ose d'écrire, de prétendre, de savoir la totalité. Alors c'est que dans la fragmentation où on peut raconter honnêtement. Alors de montrer des petites pièces et la somme de ces pièces ouvre un peu les possibilités pour le spectateur pour choisir, pour travailler avec ses propres expériences. Alors ça veut dire provoquer dans les spectateurs que sa machine pensive et émotionnelle commence à rouler, commence à travailler. C'est comme dans la musique. C'est quand même si vous avez un thème, vous avez un contre-thème, et maintenant c'est la structure avec laquelle vous ouvrez l'univers d'une sonar, tout. Et c'est un peu la même chose. C'est un travail dramaturgique, technique, avec un background psychologique, naturellement. Comment le spectateur va réagir ? Je pense qu'en faisant un film, on doit toujours penser à la réaction du spectateur. Faire des extraits ou des fragments typiques, reconnaissables, et pas compréhensibles, mais reconnaissables, c'est autre chose. On prétend, au cinéma, très souvent, une totalité. Un personnage, c'est ça. Un personnage, c'est jamais ça. C'est aussi ça. Et tous ces « aussi » sont très souvent contradictoires aussi. Et ça donne la richesse de la vie, et aussi l'irritant. L'irritant dans un œuvre, parce qu'on est habitué d'avoir toujours les solutions. « Pourquoi une personne est comme ça ? » Et ton avis quotidien, tu ne sais jamais pourquoi. Tu peux soupçonner ou tu peux avoir une idée. Mais cette idée peut être complètement faux. Mais tu penses aussi que le cinéma montre autant qu'il cache, non ? Ça peut montrer autant qu'il cache. Ça dépend, je reviens à ça, ça dépend de la structure. Parce que si tu ne montres qu'un personnage dans une situation, tu ne sais rien. Tu ne sais que la situation. Tu sais la situation peut-être. Tu peux dire « c'est une situation comme ça, ça c'est une situation d'interview. » Mais tu ne sais pas pourquoi il est là, pourquoi il parle d'une manière, comme il parle, etc. Et ça c'est le secret ou le déboire de la construction, de faire ça assez contradictoire pour vous donner un peu l'illusion de la rigesse de la vie. On a toujours trouvé dramaturgiquement un moyen entre la clarté et la précision. d'une part, alors qu'on raconte très précisément une situation, mais qui ne devient pas tellement typique qu'on voit le doigt qui dit « regardez, c'est ça ». Et ça c'est le travail de l'écriture, de trouver chaque fois une situation qui me permet d'être typique sans être placatif. Et souvent, « lacatif », ça veut dire « trop exprès ». Et de temps en temps, ça réussit, et de temps en temps, ça ne réussit pas. C'est dangereux. Mais peut-être, quand je parle avec mes étudiants, je dis toujours, si on joue de billard, on peut toucher la balle directement ou à travers la bande. Et c'est toujours mieux à travers la bande que directement. Et le travail dramaturgique, c'est de chercher des situations qui sont assez jouées sur la bande pour ne pas être trop exprès. « Trop expliquative, trop pédagogique. » « Hier, j'aimerais aussi une situation de l'écriture. » « Ah, c'est ça, 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 c'est ça. » « Chaque syllabe était écrite, ce n'était pas un prix improvisé. » « Il commence, il parle d'autre chose, il revient un peu différent. » « C'était aussi difficile à mémoriser, spécialement après un certain âge, ce n'est pas si facile. » « Et c'est un plan séquence. » « C'est un plan fixe, oui. De neuf minutes. » « Ça, c'est important aussi, de se donner des défis. » « Oui. » « Le cinéaste et l'acteur, mais il y a comme des défis face à la réalité. » « Il faut réellement capter la réalité dans un temps de cinéma, mais sans tricher. » « Oui, parce que si on avait coupé, c'est une autre scène de temps, c'est le ping-pong. » « Formidable. » « Et si on avait fait ça que comme information, un jeune joue contre un automate, ça dure une minute, tout le monde le sait, c'est fini. » « Non, parce que ça dure, la durée qu'il a, cette scène, ça donne une autre, on comprend autre chose. » « Le secret, c'est la durée, de trouver la durée en imaginant comment moi, comme spectateur, je réagirais quand je vois ça. » « Au début, bon, je vois, ce garçon, il joue. » « Après, je dis, maintenant, j'ai compris. » « Prochaine scène, comme on est habitué. » « Après, je m'amuse. » « Après, je deviens furieux. » « Après, je suis fatigué. » « Je dis, bon, on va voir. » « Et à un moment, je commence à regarder. » « Et d'avoir la respiration qui a la durée juste. » « Ça, c'est la difficulté de le trouver. » « Et c'était aussi la même chose avec cette longue scène et aussi avec les autres scènes d'un produit par exemple. » « C'est toujours le secret et c'est une question musicale. » « C'est le cas, c'est passé en Autriche d'un garçon de cet âge-là qui est entré clandestinement seul à travers la frontière et qui était trouvée par quelqu'un et c'était devenu publié par des journalistes. » « Et finalement, ça s'est bien passé parce que cet enfant, parce qu'il y a eu une telle publicité que les gens de l'État, les responsables, étaient obligés plus ou moins de permettre qu'une famille lui a adopté et il pouvait rester dedans. Mais on ne parlait pas de ces centaines qui sont entrées et qui étaient rejetées dans leur pays. » « Mais c'était le déclif pour moi de raconter cette histoire. » « C'était cette histoire de ce garçon qui était partout dans les médias ici. » « Cet enfant, il vole une bande dessinée. Il vole des images. Après, il vole un appareil de photo pour faire des images. » « Il est quand même aussi porté par ça. » « Oui, parce que sa vie, ce n'est pas tellement agréable. » « Mais c'est ce qu'il a appris, au moins quand il est entré dans cette société-là, qu'il n'y a que la beauté des fausses images. » « Alors, naturellement, c'est naturel d'essayer de s'adapter à ça, de participer un peu de cette mensonge formidable. » « C'est vrai que souvent dans tes films, tu filmes des situations où il y a quand même un poids du monde. » « Le bonheur n'est pas pour tout de suite. » « Ou s'il est là, c'est vraiment de façon très furtive. » « Il y a la culpabilité, il y a des thèmes un peu... » « Mais en même temps, tu n'as pas envie qu'on aille vers des idées générales. » « Non, non, mais c'est un peu comme on a dit d'une manière assez simple avant, sur la violence. » « Je pense qu'on sent la violence dans la mesure qu'on ne le montre pas. » « Je pense aussi qu'on sent la beauté et la grâce, comme tu veux, dans la manière qu'on évite de la montrer. » « Ça n'existe que dans le... » « Dans ce cas, tu peux dire, c'est un côté métaphysique. » « Je pense qu'aujourd'hui, si je montre, j'essaie de montrer la beauté, ça devient immédiatement un mensonge. » « Alors, en évitant de la montrer, on peut le provoquer dans la réaction du spectateur. » « C'est ce que je pense. » « C'est un mot de Adorno que j'adore, qui s'appelle... » « Là, c'est la magie sans le mensonge d'être vrai. » « Et ça, je trouve, c'est une très bonne définition, là. » « Si on arrive à ça, de ne pas prétendre qu'on sait de quoi il s'agit. » « Bon, qu'est-ce que... Pourquoi... » « Je me demande très souvent pourquoi ça me fait tellement heureux quand je suis confronté avec un autre art. » « Surtout la musique, toi, non ? » « Oui, surtout la musique, mais aussi avec la littérature, avec un film. » « C'est inimaginable pour moi, une vie sans l'art. » « C'est à cause de quoi que ça rend tellement heureux ? » « Ça, c'est la question qui est difficile à répondre parce que c'est... » « Dans un temps où Dieu n'existe plus, ça reste quand même le désir d'un autre monde. » « Je ne peux pas dire du paradis, d'une autre image de notre monde. » « Et je pense qu'on peut le provoquer que... » « En évitant de le montrer parce que ça devient immédiatement banal. » « Si on force le désir à ça, en montrant le doigt sur les points faux, c'est la meilleure solution de provoquer ça. » « Il y a ici, par exemple, maintenant, l'université théologique fait son deuxième livre sur bois parce que c'est théologiquement très intéressant pour eux. » « Je ne trouve pas que c'est un très grand hasard. Je ne suis pas religieux, mais bon, qu'est-ce que c'est religieux ? Je ne suis pas catholique, je ne suis pas... » « Pratiquant. » « Oui, mais naturellement, ces films sont aussi l'expression d'un désir à un monde mieux. » « C'est normal, je pense. » « Si on serait content avec ça... » « L'art était jamais... » « Au moins l'art dramatique n'était jamais d'accord avec le statut qui existe. » « C'est normal. » « On doit toujours se revolter contre le faux, contre le mal, contre tout ça. » « Comment revolter contre ça ? » « Dans le cinéma, je pense, en le montrant. » « Mais en le montrant d'une manière qui donne envie à l'alternatif. » « C'est pas de faire consumable le mal ou la violence ou n'importe quoi. » « En général, le mainstream fait ça. » « De rendre même les côtés les plus détestables du monde, de rendre ça consumable. » « Consommable. » « Acceptable. » « Voilà, acceptable. » « Plus que acceptable, consommable. » « On voit les films très violents. » « La violence est montrée d'une manière qui te peut faire plaisir. » « Analysée, oui. » « Et ça, je trouve, t'écoutant. » « Oui. » « Bist du betrunken oder was ? » « Ja. » « Je m'ir. » « Je m'en, was bezweigst du damit ? » « Je m'ir. » « Je m'ir. » « « Je m'ir. » « Je m'ir. » « Je m'ir. » Sûrement. Je ne pense pas que le mystère se laisse montrer. Ça se laisse montrer dans les espaces entre la réalité. Mais ce que je disais avant, de donner envie à ça, au spectateur. Dès qu'on veut saisir la beauté, elle s'enfuit. C'est une grâce, la beauté. Ça arrive. Mais on ne peut pas... C'est le Graal. Oui, c'est la concrétisation de l'esprit. Il y a un mot latin qui me manque. Ça ne vient pas. C'est que dans les espaces qui laissent la réalité où ça peut se concrétiser. Et le devoir de l'art, dans toutes les formes d'art, c'est naturellement de soigner cet essir à ça, qui est la chose la plus belle qui existe. L'écriture, c'est un moment que tu vis comment ? L'écriture, c'est un moment que tu visite.